C'est là où tu mets ton attention, en fait, où tu vas avoir des résultats. Si jamais tu ne mets pas ton attention sur comment avoir un corps correct ou avoir le corps que tu veux, tu ne l'auras pas, en fait. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère avec les gars que vous avez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications que tu connais. Allez, ici c'est Jonathan, à chier l'idée de cette chaîne. Ce qui te permet d'être libre graphiquement, d'être déterminé, passer action, pouvoir être libre, en fait, tout simplement. Pouvoir voyager où tu veux, quand tu veux. Ok, moi je suis en Colombie, ça fait un moment, avant j'étais à Miami, avant j'étais au Canada, j'ai fait différents pays, tu vois. Et franchement, j'ai appris énormément de choses, j'avais des préjugés sur des choses comme tout le monde, tu vois, tu évolues. L'essentiel, c'est juste d'accepter que tu ne sais pas tout, tu vois. Voilà, tu veux, des fois les gens disent des choses sur des pays, quand tu arrives, tu te dis, ben non, ça n'a rien à voir en fait. Et ça, je n'aurais pas pu le faire si jamais je n'avais pas créé mon premier business en ligne, qui était en 2016, où j'ai fait mon lancement à 20 000 euros en une semaine, c'était mon business en ligne sur le saxophone. Pourtant, j'ai grandi à Ivry, dans 91, j'ai rendu mon BEP, enfin je vais dire, je ne suis pas plus intelligent ou moins intelligent que toi, tu vois. Il y a juste des gens qui ont des coronettes et qui passent à l'action, tu vois, avec les bonnes informations. Donc, si tu veux aller plus loin, tu es libre de pouvoir accéder à les informations juste en dessous dans la description. Et passons directement au sujet de la vidéo. Voilà pourquoi ils n'y arrivent pas. Petite vidéo un petit peu où je te partage un petit peu ma réflexion. Les gens n'arrivent pas à atteindre leur objectif, ou n'arrivent pas à s'enrichir, ou n'arrivent pas à avoir le corps qu'ils veulent. Quel que soit le domaine dans lequel tu te lances, les gens n'y arrivent pas parce que tout simplement, ils ne prennent pas soin d'eux. Qu'est-ce que je veux dire par là, ils ne prennent pas soin d'eux ? Par exemple, ma barbe, même si ce n'est pas la plus belle barbe du monde, parce que je n'ai pas une très bonne pulosité, mais avant, quand je ne reprenais pas soin, c'était encore pire. Tu vois, il y a des trous encore pires et tout, etc. Et après, quand j'ai commencé à prendre soin, tous les jours, je mets de l'huile de la barbe, matin et soir, tu vois, j'en prends soin. Et c'est déjà un peu mieux, même si ce n'est pas le top, mais c'est déjà un peu mieux, ça s'est déjà amélioré. Donc, il y a des actions que j'ai dû faire tous les jours pour pouvoir avoir le peu de résultats que j'ai là actuellement avec ma barbe. Peut-être qu'il y en a, même si c'est même sûr, il y en a qui vont peut-être prendre moins soin, mais ils vont encore avoir une plus belle barbe. Mais dans tous les cas, il va falloir que tu fasses une action. Il va falloir qu'ils fassent une action, en tout cas, pour pouvoir entretenir la barbe. C'est pareil pour mon physique. Le physique que j'ai aujourd'hui, ou tous les gens qui ont le physique qu'ils ont, c'est parce qu'ils prennent soin d'eux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Prendre soin de toi ? Ça veut dire que tu fais les actions qui correspondent aux résultats que tu veux avoir. Tu vois, je fais du sport régulièrement dans la semaine, je ne sais pas, peut-être 3, 4, 5 fois dans la semaine. Ça dépend. J'essaie de faire attention à ce que je mange. OK ? Donc, c'est tous les jours des petites actions que je mets en place qui me permettent de m'occuper de moi. C'est là où tu mets ton attention, en fait, où tu vas avoir des résultats. Si jamais tu ne mets pas ton attention sur comment avoir un corps correct ou avoir le corps que tu veux, tu ne l'auras pas, en fait. Tu vois, ça me rappelle un exemple. Les gens, des fois, ils disent « Ouais, il y a des célébrités, ils ont l'argent. » Mais par contre, dans leur famille, ça ne se passe pas bien, etc. Comme si, du coup, eux, dans leur croyance, ils se disent « Bon, ben, en fait, tu ne peux pas avoir l'argent et avoir une famille épanouie. » Non, ça n'a rien à voir. C'est juste que le leader, celui qui fait l'argent, il se focus et il a mis son attention sur faire de l'argent. Et il a mis beaucoup moins d'attention. Peut-être qu'il n'en a pas mis, ça dépend de qui, je ne sais pas. Mais il n'a pas mis, en tout cas, suffisamment d'attention sur sa famille pour qu'il puisse développer une famille épanouie, etc. Donc, c'est juste une question d'attention. Si jamais tu mets ton attention sur tous les piliers, tu auras des résultats sur tous les piliers. C'est aussi simple que ça. Donc, évitez de partir sur des croyances limitantes ou sur des excuses pour vous justifier de ne pas passer à l'action, de ne pas créer votre bien-saint-il parce que, soi-disant, si vous faites de l'argent, vous n'avez pas vos amis, ou on ne peut pas avoir l'argent et le bonheur, ou ça ne va pas aller avec la famille. C'est juste des excuses. Les gens qui vous disent ça, c'est juste des gens qui ont abandonné, en fait. Il ne faut juste pas les écouter. Et pose-toi toujours la question, est-ce que réellement les gens qui ont de l'argent, ils n'ont pas aussi une famille correcte ou une famille avec qui ça se passe bien ? Et tu verras que tu vas toujours trouver des gens que ça se passe bien. Ils ont de l'argent et ça se passe bien. Ils ont les deux. Il n'y a aucun souci pour ça, tu vois. Et pour continuer sur les exemples, donc ça, c'était au passage, mais pour continuer sur les exemples de, ouais, il faut prendre soin de toi, il faut faire attention aux actions que tu fais tous les jours par rapport à ce que tu veux. Ça peut être, par exemple, les cheveux pour les femmes. Les femmes, ça ne prend pas soin de leurs cheveux. Ben, elles n'ont pas des beaux cheveux. Tu vois, ce n'est pas magique. Tous les jours, il faut faire des petites actions. La musique, c'est pareil. Si tu ne prends pas soin de ton instrument, si jamais tu ne travailles pas ton instrument régulièrement, tu n'auras pas de résultat. Ben, l'argent, c'est pareil. Si jamais tu ne chéris pas ton argent, si jamais tu ne fais pas des actions régulières pour pouvoir améliorer tes finances, ben, ça ne va pas se faire. Si jamais tu ne fais pas des efforts pour pouvoir mettre de l'argent de côté, 10 à 20 % par mois, 10 % c'est le minimum, mais je dirais même 20 %. Aujourd'hui, si jamais tu ne fais pas ça, si jamais tu n'essaies pas de lire des livres sur l'intelligence financière, de décider sur quel pilier tu aimerais lancer ton business, si jamais tu ne fais aucune action, tu n'auras aucun résultat. Et même si tu lis des livres, si après tu ne mets pas les actions en place, tu vas juste bien parler. Mais tes actions, vu qu'elles ne sont pas alignées avec ce que tu penses, ce que tu dis, tu n'auras pas les résultats. Donc le problème, et pourquoi les gens n'y arrivent pas, c'est tout simplement qu'ils ne prennent pas soin de leurs rêves, ils ne prennent pas soin de leurs objectifs. Si jamais tu ne te focuses qu'à regarder Netflix toute la journée, c'est sûr que là, oui, tu seras un expert de Netflix. Ça, c'est sûr et certain, parce que toute ton attention sera sur Netflix. Mais après, ne viens pas te plaindre et dire, ouais, c'est abusé, lui, s'il a de l'argent, c'est qu'il a voulu l'argent, oui, ce n'est pas possible. Et puis chercher des gens qui disent que ce n'est pas possible pour pouvoir excuser, pour pouvoir soulager ta conscience, et dire, tu vois, même lui, il y a un gars qui a fait une vidéo sur YouTube, il a dit que ça ne fonctionnait pas. Tu es juste en train de te mentir à toi-même. Après, je peux comprendre que ce soit difficile d'accepter, de dire, ben non, en fait, je suis une grosse victime et je ne peux pas y arriver parce que j'ai la flemme. Après, je ne crois pas à des gens qui font par choix. Si jamais toi, tu aimes bien le travail que tu es, tu aimes ta vie comme elle est et que tu es conscient que tu n'as pas envie de faire les efforts qu'il faut pour pouvoir devenir ce que tu veux devenir, enfin, pouvoir devenir, par exemple, quelqu'un qui est libre parce que ça va demander des efforts. Ce n'est pas tout le monde qui a envie de les faire. C'est pour ça que tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Si tout le monde ne peut pas être entrepreneur, c'est juste lié au fait, est-ce que tu es prêt à mettre les sacrifices qu'il faut pour pouvoir atteindre les objectifs que tu t'es fixés ? Après, ça pourrait s'arranger. Tu pourrais ajuster les objectifs. Tu n'es pas obligé de chercher à être millionnaire. Tu pourrais juste dire, j'aimerais bien faire 2 000 euros par mois ou 3 000, 5 000. Enfin, tu choisis, tu vois. Mais c'est clair que dans tous les cas, ça va te demander des sacrifices, ça va te demander beaucoup plus d'investissement que les gens de la moyenne ou que les gens qui ne font rien. Donc après, je peux comprendre qu'il y a des gens qui veulent juste rester salarié, continuer leur petite vie tranquillement et puis voilà. Ce n'est pas ce que je conseille. Je ne pense pas que c'est une bonne idée. On le voit avec la crise qu'il y a eu avec le coronavirus. À tout moment, tu peux te faire virer. Si jamais tu te retrouves sur le marché du travail, tu es déjà un peu âgé, ça va être difficile de retrouver du travail, etc. Franchement, avec une retraite, tu ne sais pas trop si tu veux l'avoir. Et pour moi, c'est juste survivre. Quand tu es employé comme ça, tu survis. Tu économises. Ce n'est même pas sûr que tu partes en vacances une fois par an. Et en plus, quand tu pars en vacances, tu pars sur un truc qui est vite fait. Moi, en tout cas, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas. Donc les gars, c'est ce que je voulais partager avec toi. Petite réflexion sur ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. N'hésite pas à mettre un petit j'aime et un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé cette vidéo. Si jamais tu veux aller plus loin, si jamais tu veux créer ton biais sans ligne et être libre géographiquement et pouvoir voyager où tu veux, quand tu veux, tu as la formation à faire sorte de 2.0. Je te montre exactement comment créer ton biais sans ligne. C'est les mêmes informations qu'ont eu accès mes coachés. Tu connais les résultats que mes coachés ont eu. Donc, tu as juste à passer l'action et franchement, en 6 mois et 1 an, tu dois faire au moins 2 000 euros par mois. Tu mets le minimum. Après, si tu vois les témoignages de mes coachés, tu verras qu'ils en font beaucoup plus. Mais moi, je préfère garantir le minimum. Même si tu vas vite fait, si tu suis ce que je te dis, tu es obligé de faire au moins 2 000 euros par mois. Et en plus, l'investissement de base, c'est l'un des business qui te demande le moins d'investissement pour commencer mais qui a un effet de l'effet de ouf. Ça veut dire que tu peux faire 2 000, tu peux faire 10 000, 20, 30, etc. Évidemment, ça va se faire au fur et à mesure. Ce n'est pas genre en 6 mois, 1 an que tu vas faire. En 6 mois, 1 an, tu peux faire. Le meilleur résultat qu'un de mes coachés a eu, c'est je crois qu'il a fait 350 en 1 an, en partant de zéro à peu près. Il faisait 1 000 $ à peu près déjà. Mais après, ça dépend. C'est en fonction de chacun. Et puis après, il faut continuer à se former. Il faut travailler son mindset aussi. Si tu ne crois pas que c'est possible, tu n'y arriveras pas. Mais les trucs de faire 1 million, non. Faire 1 million en partant de zéro avec la stratégie que je te parle, non. Enfin, je ne te dis pas non. Je ne suis pas de maître de croyances limitantes. Tout est possible. Mais ce sera un épiphénomène. Après, si tu l'es, tant mieux. Mais voilà. C'est tout pour cette vidéo. Tu as tout en description pour aller plus loin. Arrêtez de réfléchir les gars. Il ne faut juste passer à l'action. Sinon, il ne va rien se passer. Si tu ne veux rien, il ne va rien se passer. Donc les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je sois de ton camp.